Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme EA Creator Network et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une troisième petite vidéo concernant le pack mariage qui sort je le rappelle ce mercredi 23 certainement autour de 19 heures comme d'habitude et cette fois on se retrouve pour voir un petit peu les objets du debug c'est pas quelque chose que je montre généralement dans une vidéo à part que je fais expressément pour la review mais cette fois vous avez été plusieurs à me la demander ce que j'ai trouvé étonnant mais du coup bah allons-y gaiement pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle le mode debug c'est un catalogue caché dans le jeu vous avez le catalogue normal que vous utilisez pour créer vos maisons vos terrains communautaires etc et en fait vous avez un catalogue caché qui recensent les objets de gameplay qu'on fabrique en jeu ou qu'on achète de x ou y façon et puis vous avez aussi tous les objets de décor en fait qui se trouvent dans les maps et donc pour chaque pack vous avez effectivement ce debug ce catalogue d'objets cachés de choses qu'on retrouve dans le monde qui généralement c'est du gros décor ou des petits objets effectivement qu'on peut retrouver en gameplay mais pas de façon voilà pas de façon normale dans le catalogue je vous mets dans la description les codes qui permettent d'activer ce mode des bugs vous en avez deux et une fois que vous les avez activés vous allez tout simplement aller dans la barre de recherche et taper une petite étoile vous allez avoir une liste de débogages vous allez à cliquer sur un des débogages ça vous mènera dans le catalogue vous pouvez là aussi filtrer évidemment les packs pour les contenus que vous voulez avoir dans le débug parce que le catalogue des bugs de façon générale est très très long et c'est donc cocher mariage évidemment et vous retrouvez donc dans les premières lignes les objets du catalogue classique vous voyez il ya un prix et ensuite en continuant vous allez tomber sur les objets dits de débog qui comme vous le voyez sont à 0 simflouze alors évidemment comme vous le voyez ce sont des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir et comme ça va présenter des objets du gameplay je vous invite à quitter la vidéo si vous ne voulez pas vous spoiler et que vous souhaitez découvrir les choses par vous même c'est à dire qu'il va y avoir la liste des bouteilles qu'on peut trouver sur la plage il va y avoir les décorations de gâteaux par exemple donc si vous voulez pas voir à quoi ça ressemble avant de les avoir vous même en jeu et ben forcément c'est pas la vidéo pour vous je n'ai évidemment pas tout étalé parce que ça prend beaucoup trop de place mais pour vous donner un petit aperçu voici ce qu'on y trouve donc vous avez ici toute la végétation donc les nouveaux arbres que vous avez dans la map je me mets sur brinderton bay parce que c'est le plus grand terrain qu'on a enfin 64 par 64 il ya ici ou à allemand c'est pour ça qu'on n'est pas à tartossa actuellement c'est plus facile mais donc vous avez cette nouvelle végétation alors ce qui est réellement nouveau avec ce pack c'est ce petit truc là la vigne qui est totalement alors les feuilles ont un certain volume voilà par contre le tronc est totalement plat c'est vraiment un élément du décor qui m'avait fait bizarre dans la présentation des gourous pendant leur live et effectivement c'est totalement plat voilà c'est dommage vous avez ce nouvel arbre celui ci également est nouveau celui ci celui ci est très joli vous avez du nouveau lierre de la nouvelle glycine nouvelle entre guillemets parce que la glycine c'est quelque chose qui de base vient avec le pack campagne et c'est aussi pour ça que je montre pas forcément le debug dans sa globalité généralement parce que ben outre les quelques éléments de décor qui viennent vraiment avec le nouveau pack et les éléments de gameplay que je veux pas forcément vous spoiler à la base vous avez beaucoup d'objets réutilisés comme par exemple ce lierre qui vient avec dans la jungle à la base pourquoi est ce qui se trouve ici avec la mention mariage ici c'est tout simplement parce que ce sont des éléments qui ont été utilisés dans la nouvelle map pour les constructions pour le décor etc et donc fatalement il va se retrouver également dans le debug de ce nouveau pack même si de base l'objet n'est pas nouveau de ce pack là j'espère que mon explication est assez clair mais voilà vous avez donc effectivement ce lierre de dans la jungle à la base et vous avez de la nouvelle glycine vous avez par contre ça qui est nouveau comme comme pseudo lierre oui effectivement plutôt sympa ça change vous avez cet arbre là celui ci c'est le fameux gros arbres qu'on voit dans la bande annonce et vous avez ce truc qui recouvre pareil vous avez cet élément qui vient avec dans la jungle à la base j'ai pas trop compris qu'est ce qu'ils faisaient là mais bon c'est pas grave vous avez d'autres éléments comme effectivement ce petit avion une barque il y a un autre bateau que je vous ai pas mis parce qu'il est monstrueusement grand comme vous le voyez voilà vous avez le fameux phare qu'il y a sur une la petite île enfin une des îles de la map vous avez ce grand tableau j'imagine que ça doit être une récompense d'une fête ou quelque chose comme ça voilà pareil ici vous avez des éléments de chien et chat qu'on retrouve un petit peu qui ont été réutilisés dans ce pack comme ces petites choses là là vous avez des petits éléments de décor des barrières des écriteaux etc celui ci est très joli d'ailleurs je trouve vous avez ici presque tous je sais pas si je les ai tous mis mais vous avez les bâtiments du décor que vous pouvez réutiliser il ya plein de packs qui ont des bâtiments de décors qui sont dans le debug ils sont pas très bien définis mais si jamais vous avez envie de meubler un énorme terrain avec de la décoration de ce type vous avez des maisons vous avez deux ponts et là vous avez une pierre je vous ai placé celle ci pour y penser parce que vous avez plein d'autres pierres mais voilà un petit peu la taille des pierres voilà et là pareil il ya plein d'autres packs qui ont ce type de pierre si jamais ça vous intéresse voilà de ce côté vous avez plein de petits éléments de décors également donc des faces des portes de façade des murs des mini colonnes là vous avez un réverbère ça je sais pas trop ce que c'est ça doit être une récompense également de d'événements j'imagine vous avez plein de petites barrières la idem c'est pas quelque chose de très nouveau vous avez ces petits bacs à fleurs voilà ça il me semble que cela sont nouveaux c'est pas un visuel qui me parle particulièrement vous avez cette statue un petit peu étrange mais c'est marrant ce cette jardinière en hauteur vous avez ce fauteuil cette petite table qui du coup ne sont pas fonctionnels je pense vu que c'est des objets du debug c'est surtout du décor là vous avez des petits écriteaux également qui sont très mignons par contre je trouve très joli la petite déception de ce de ce pack enfin une des petites déceptions de ce pack et je m'en suis rappelé seulement quand on a on a fouillé un petit peu le debug en live il ya quelques jours c'est qu'effectivement les parasols ne sont pas nouveaux c'est du debug voilà c'est pas des objets qui sont dans le catalogue comme les autres parasols ce qui est dommage parce qu'ils sont vachement bien et on en avait pas du tout des comme ça et en plus on en a des fermés bon vous me direz vu que de toute façon de base les parasols ne sont pas fonctionnels ça change pas grand chose d'aller les chercher dans le debug que dans le catalogue normal mais bon c'est quand même un petit peu dommage et ici du coup vous avez plein d'éléments de gameplay donc vous avez ici la collection de bouteilles voilà là la collection de bouquets et l'immense collection je ne pensais vraiment pas qu'il y en avait autant l'immense collection collection pardon de décoration de gâteau voilà il y en a vraiment une quantité assez dingue et il ya de tous les styles il ya des petits coeurs mignons il ya des fleurs il ya des petits personnages et des petites guirlandes il ya la plante vache il ya des petits fantômes qui sont ici des petits palmiers vous avez les chauves-souris de ce côté vous avez des arcs en ciel et des déco de fleurs tropicales c'est magnifique elles sont super jolies celles qui me plaisent le moins peut-être sont celles-ci c'est un petit peu plus grossier visuellement je trouve mais la quantité je m'attendais pas à ça là idem vous avez des objets c'est ce que vous retrouvez souvent dans le debug ce sont des objets issus du gameplay c'est à dire que quand vous avez des objets utilisables en gameplay vous allez avoir des variations vous allez avoir voilà différentes mises en scène en fait donc là vous avez les capuchons de des théières vous avez les théières en elle-même alors que bon vous avez l'objet complet dans le catalogue normal bien sûr mais vu qu'elle est utilisable en gameplay et du coup détachable elle se retrouve dans le debug également et donc avec le capuchon qu'on peut enlever les petites tasses qui sont vides là vous avez un petit sachet voilà là vous avez un paquet ça il y en a souvent dans pas mal de pas qu'il y en a là vous avez un petit paquet par contre plus mariage c'est juste trop mignon et vous avez des versions de gâteaux avant qu'ils soient finalisés un petit verre un petit beignet je crois que c'était brioche vapeur tout à fait le seul truc c'est qu'il n'y a pas la collection de gâteaux dans le debug alors je sais pas s'il ya une raison particulière mais c'est pas c'est pas spécialement ce pack il ya des packs où vous retrouvez certaines collections d'objets de gameplay des d'autres collections qui n'y sont pas pourquoi tel choix je ne sais pas mais voilà en l'occurrence les gâteaux vous allez devoir les découvrir par vous même et puis alors un de mes coups de coeur c'est cet objet du game du debug là la pile de bûches s'il vous plaît incroyable elle est magnifique et ça va nous permettre d'arrêter de le faire à la main à chaque fois de monter des bûches et des bûches et des bûches il est superbe donc globalement je crois vous avoir à peu près tout montré donc évidemment sauf les pierres qui sont énormes et puis après vous avez aussi ce genre de situation dans le debug c'est à dire que on sait pas ce que c'est c'est quelque chose mais c'est un peu invisible après vous avez aussi des objets coupés un peu comme la brioche donc c'est pas particulièrement dingue là vous avez des vous avez le truc du pont celui qui descend un peu d'accord là vous avez aussi hop le les barrières d'une d'un bâtiment fin du d'un chemin qui donne sur la mer il me semble puis l'appareil vous avez un bâtonnet à bulles mais bon c'est pas le truc en plus il invisible si non il est tout petit regardez voilà c'est pas le truc le plus intéressant à voir quoi et c'est ainsi du coup que j'ai fait le tour de ce des bugs j'espère que ça vous plaît voilà bon il ya à boire et à manger comme souvent dans les débugs mais j'espère en tout cas que ça vous a été utile et puis moi je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve tout bientôt prenez soin de vous